M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M de GROIN en CHEC Aloh par la S1F Oui, Salam, Alécom à tous mes très chers frères et sœurs, c'est votre tonton Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débat Mais avant de commencer le sujet, le débat, j'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer tout ça Tout d'abord je voulais vous demander si est-ce que vous êtes vraiment très très chaud Là vous mettez pause dans la vidéo, vous me dites si oui ou non Est-ce que vous êtes chaud de voir un peu moins de vidéos GTA Mais en échange de voir plus de vidéos fun aussi mais avec ma copine Voilà parce que Lya en ce moment elle a vraiment envie de faire des vidéos avec moi Elle a envie de participer un peu sur la chaîne, elle a envie de rigoler, elle a envie de s'amuser un peu avec moi et avec vous Donc dites moi aussi si vous voulez que de temps en temps avec Lya on fasse des vidéos tous les deux Des vidéos fun bien sûr, voilà si vous voulez qu'on fasse ça de temps en temps à la place de GTA N'hésitez pas à me le dire tout de suite par commentaire, mettez pause et dites moi ouais on veut que tu fasses des vidéos GTA Enfin des vidéos GTA ou on veut que tu fasses des vidéos avec Lya Donc n'hésitez pas Aussi un dernier petit truc avant de commencer la vidéo débat Certains des fois ils me disent ouais GameX13 tu prends tes sujets de Tomo News Tomo News qui est une chaîne d'informations Alors il faut savoir que Tomo News elle-même récupère ses informations d'un site Le site que moi et Lya on connait c'est un site d'informations, d'informations mondiales C'est à dire que c'est un site où il y a les informations de tout ce qui se passe dans la planète C'est à dire que Tomo News elle récupère ses sujets de là-bas Et moi je récupère mes sujets de là-bas Donc des fois j'ai même upload des sujets qui sont sur Tomo News et que j'ai upload ça avant eux Donc pour ceux qui connaissent après ma chaîne ils savent très très bien que je suis une chaîne débat Conseil, en même temps info, donc j'informe de ce qui se passe des fois dans le monde Mais aussi une chaîne gaming et où on passe vraiment beaucoup de temps ensemble Donc c'est une chaîne vraiment multi-gaming Ok c'est vraiment une chaîne multi-gaming, multi-commentary Il y a vraiment beaucoup de choses sur ma chaîne C'est une chaîne vraiment très 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 spéciale on va dire C'est pas une chaîne comme tous les autres où ils uploadent souvent les mêmes choses Voilà je ne critique pas loin de là Mais c'est une chaîne vraiment très très aléatoire Voilà comme par exemple le dimanche vous avez votre petite série d'un jour dans le monde Où je vous apprends quelque chose sur une boisson Vous voyez vous avez plein de choses comme ça Bref en tout cas si vous me voyez souvent mettre les mêmes sujets que Tomo News C'est normal parce que je vais sur le même site d'informations Où je m'informe de ce qui se passe dans le monde entier Pour justement pouvoir vous le partager Ok voilà c'est simple j'ai tenu juste à vous le dire Donc aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet C'est on va dire un truc religieux et à la fois pas qui s'est passé en Inde C'est une femme et un homme un couple donc Qui ont sacrifié un enfant en espérant que ça leur ramènera un Donc c'est un couple à mon avis qui devait en gros soit attendre Parce que des fois dans les couples je vais vous expliquer un petit truc Des fois vos parents même vous si vous leur demandez un de ces quatre ou quoi Vos parents ils vous ont pas eu comme ça tout de suite Ok on peut pas je vais vous expliquer ça plus précisément On va pas faire juste une relation sexuelle Et le lendemain matin la femme elle va se réveiller enceinte Ok ou quelques jours plus tard ou quelques mois plus tard vous me comprenez C'est pas avec une seule relation qu'on va avoir un enfant Des fois on peut l'avoir avec une seule relation Des fois avec deux Des fois il faut qu'un couple il soit ensemble depuis deux ans Trois ans quatre ans cinq ans huit ans Il y a même des couples qui prennent presque dix ans à avoir un enfant Et au bout de dix ans ben là ils ont un enfant ils ont un deuxième et ça s'enchaîne Des fois il faut du temps Mais des fois il y a un dans un couple qui est stérile C'est à dire quoi stérile qu'il ne peut pas avoir d'enfant Ça peut être la femme comme l'homme Après ça maintenant dans le monde où on est On peut faire en sorte justement d'aider l'homme Ou d'aider la femme à avoir un petit bout de chou Et c'est ça ce qui est bien dans notre vie d'aujourd'hui C'est qu'on peut tous s'entraider les uns et les autres C'est ça qui est très très bien Mais voilà en Inde malheureusement comme vous pouvez le savoir Je ne vais pas vous informer Enfin je ne vais pas vous faire connaître ça L'Inde est quand même un pays beaucoup plus pauvre que la France Donc des fois il y a des gens qui sont complètement timbrés du cerveau Et forcément pour essayer d'avoir un bébé qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben ils vont en sacrifier un Donc tout simplement le pauvre petit n'était pas le leur C'était un petit qu'ils ont trouvé dans la rue Ils l'ont attrapé Le petit ça faisait plus d'une semaine que sa famille l'aurait cherché Et ils ont découpé le petit pour essayer de le sacrifier Pour essayer d'en avoir un autre Donc oui c'est vraiment horrible C'est dégueulasse Voilà c'est dégueulasse Mais ces gens là en fait ils ne savent pas qu'il y a le mot stérile qui existe C'est à dire que des fois tu ne peux pas avoir d'enfant T'as beau faire ce que tu veux Si l'homme est stérile à 100% Et la femme elle est stérile Ou la femme d'ailleurs est stérile à 100% Vous ne pouvez pas avoir d'enfant A moins qu'on fait recours à ce qu'on appelle l'adoption Dans ce cas là t'as un enfant mais qui n'est pas le tien Mais croyez moi si un jour je dois prendre un enfant qui n'est pas le mien Ben je l'aimerais comme si c'était le mien Parce que c'est moi qui l'élèvera C'est moi qui va l'élever Vous voyez ce que je veux dire ou pas aujourd'hui Aujourd'hui c'est Il y a des gens qui sont vraiment différents de nous Ils réfléchissent différemment Et ils sont vraiment très stupides Ils ont cru qu'on sacrifiait un enfant Ben ils allaient en avoir un autre Après vous savez ça c'est des croyances qu'ils ont Mais pour moi ces croyances là Là où tu tues quelqu'un pour en avoir un autre Non C'est quoi alors tu sacrifies ton mari pour en avoir un nouveau Tu sacrifies ta Playstation pour en avoir une nouvelle Tu sacrifies un billet de 10 pour en avoir un autre Faut arrêter au bout d'un moment Faut arrêter l'humain L'humain il sait plus quoi faire de nos jours De nos jours il y en a beaucoup qui disent que ça va peut-être être la fin du monde Ben vous savez quoi je crois qu'on s'approche A grande vitesse TGV 700 km heure je te le dis Il y a la ligne droite On s'approche très très vite On est dans un monde tellement merdique Tellement rempli de merde Je voulais vous faire une vidéo débat Je voulais vous en faire une la dernière fois Sur quelque chose qui s'est passé On a tous entendu parler de ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo Vous avez entendu cette histoire Il y a eu combien de morts Il y a eu 12 morts Plus la policière qui est morte ça fait 13 On va arrondir ce chiffre là On va dire il n'y a eu pas plus de 15 morts Ok Vous savez en Afrique plus bas au Nigeria il y a eu combien de morts Écoutez moi bien Les terroristes là Qu'ils ont fait mal à la France Qu'ils ont fait mal à la communauté musulmane Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait ou pas ? J'ai voulu vous faire une vidéo sur ça Après j'ai dit non vas-y Laisse tomber Abdel Laisse tomber tu ne vas pas leur faire une vidéo info et débat sur ça Je voulais vous informer de ça Je voulais vous débattre dessus Mais vous savez que le jour Pendant le jour où il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo Vous savez en Nigeria combien il y a eu de morts ? Pas 100 Pas 200 Pas 500 Pas 700 Pas 1000 Pas 1500 2000 morts Il y a eu au Nigeria 2000 morts Vous vous rendez compte dans le monde dans lequel on vit ? 2000 morts Personne n'a entendu parler Pourtant la France C'est à dire que Vous avez pu le remarquer Je sais que Vous êtes loin d'être très bête Vous êtes loin d'être bête même très très loin Vous avez pu remarquer qu'en France On est un pays qui est vachement respecté par nos voisins C'est à dire qu'il y a eu des minutes de silence Il y a eu des minutes de silence en Afrique Il y a eu des minutes de silence aux Etats-Unis Il y a eu des minutes de silence en Allemagne Il y a eu des minutes de silence en Angleterre En Espagne Pour ce qui arrivait à Charlie Hebdo Et nous Nos informations Je parle pas de vous mes frères Loin de parler de vous De vos parents ou quoi Pas ça Les informations de 20h Claire Chazal Et tout ça Ils nous ont pas informé que Au Nigeria Il y a eu 2000 morts Pourquoi ? Parce qu'ils sont fous Ils sont fous Pourtant Je vais vous dire un petit truc Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi Pour moi Ta vie Est aussi importante que celle de ma soeur Ou celle de ma femme Ce que j'ai envie de vous dire moi En gros C'est que Toute vie est importante pour moi Aujourd'hui J'espère ne jamais connaître ça J'espère que je serai mort avant ma femme Mais le jour où ma femme meurt J'aurai mal au coeur Mais le jour où il y a une autre personne Elle va mourir aussi J'aurai encore mal aussi Pourquoi j'aurai mal pour ma femme Et pas pour un autre Parce que c'est ma femme Et parce que j'ai vécu avec elle Oui certes J'ai vécu avec elle Oui certes c'est ma femme Oui certes je l'aime Et je vais avoir mal au coeur pour elle Mais elle c'est une humaine ma femme C'est un être humain Mais l'autre qui va mourir à côté C'est un être humain aussi C'est pas parce que t'es noir Ou t'es blanc Ou t'es si Qu'on doit s'en foutre de toi On doit tous être égales Et c'est ce qu'il n'y a pas en France aujourd'hui On te parle d'égalité De liberté Mais elle est où la liberté en France ? Elle est où la liberté ? Entre vous et moi mes frères Ils ont dit quoi ? Charlie Hebdo c'était un livre de liberté Le gouvernement a payé plus de 1 million d'euros Pour que Charlie Hebdo reprenne D'accord ? Charlie Hebdo Comme je vous ai expliqué C'était un petit journal un peu trop troll Vous voyez il trollait un peu Ok ? Et pourquoi alors Dieu donné On l'empêche de monter sur scène ? Là je vais vous poser la question On a dit quoi ? Qu'on était dans un pays libre On est d'accord ? Libre Libre T'as le droit de dire ce que tu veux Pourquoi Dieu donné il est pas sur scène ? Pourquoi le gouvernement Empêche Dieu donné De monter sur scène ? Elle est où la liberté ? Elle est où ? Allo liberté ? T'es là ? S'il te plaît liberté ? Réponds moi s'il te plaît T'es où ? Ah merde non il n'y a pas de liberté Ah bah oui Quand on parle de certaines religions Il peut avoir une liberté Par contre quand on en parle d'une autre Alors là attention Une personne qui est connue Comme Dieu donné Une personne qui a fait pas mal de spectacles Une personne qui avait fait le film Les 11 commandements Où je sais pas quoi On avait tapé des barres avec Mickaël Youn Non lui il a pas raté de monter sur scène Ah non lui on n'en veut pas Antisimite attention Antisimite Mais on peut pas On peut pas dire que c'est un antisimite Comme on peut pas dire que le journal de Charlie Hebdo On peut pas dire que le journal de Charlie Hebdo C'est des racistes forcément Parce que je vais vous dire un truc Pour ceux qui ne le savent pas Le jour où il s'en mort Charlie Hebdo Ils étaient en train de faire une réunion Contre le racisme On appelle ça s'informer les frères On appelle ça s'informer Le jour où les terroristes Ils sont arrivés Ils les ont tués dans le journal de Hebdo Ils étaient en train de faire une réunion Contre le racisme C'est à dire que oui Certes ils ont touché à mon prophète Et ça me fait mal au coeur Mais tout ça en fait C'était pour troller C'était pas vraiment Du racisme Vous voyez c'était pas vraiment vraiment du racisme Même si pour moi Ça m'a fait mal au coeur Charlie Hebdo et tout ça Beaucoup de personnes sont morts D'ailleurs même les policiers Ça m'a fait mal au coeur Mais pour moi aussi On ne doit pas toucher à la religion C'est très important Comme moi Je vais pas vous dire demain Ouais T'as merci T'as merci Et je vais te dire Non Liberté Je suis libre de dire ce que je veux Non je suis libre de dire ce que je veux Oui Bien sûr Heureusement que je suis libre Mais je suis pas libre de t'insulter Alors c'est bon Je t'insulte là C'est autre chose Il y a liberté Mais il y a aussi respect Quant à les deux On arrive à vivre tous les mains dans les mains Et alhamdoulilah On ira tous l'eau ensemble Mais avant tout il faut qu'il y ait le respect aussi Une fois qu'il y ait le respect et tout Tout se passe bien Mais c'était pour vous dire Qu'en Nigeria on en a pas parlé Les 2000 morts On les a pas calculés J'ai voulu vous faire une vidéo sur ça J'ai même voulu vous faire une vidéo sur Dieudonné Pour vous parler de ce qui s'est passé C'est à dire que pour moi Si on est libre de dire ce qu'on veut Alors Dieudonné est libre encore d'être sur scène Vous voyez ce que je veux dire C'est la liberté alors du coup La liberté elle doit pas se jouer que d'un côté Si on est libre on est libre à 100% Pas à 10%, pas à 15%, pas à 20%, pas à 32% Si on est libre on est libre Moi j'ai envie de l'appeler la liberté J'ai envie de savoir où elle est Parce que des fois comme ça je lui donne un rendez-vous T'as vu ? T'as juste que dire ou bien ? Parce que la liberté Oh là elle me manque ça fait longtemps Elle m'a pas envoyé de texto d'ailleurs la liberté Ça fait un moment elle m'a pas envoyé de texto Il y a ma copine à côté Je parlais pas tout seul Le mec il doit se dire ouais il parle tout seul J'espère que vous avez compris cette vidéo les gars Et les filles d'ailleurs On est dans un monde un peu de On est dans un monde de liberté Mais les gens attention Ils utilisent le mot liberté que quand ça les arrange Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Vous voyez ce que je vais essayer de vous faire comprendre ? Bref j'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo là J'espère que vous avez compris le débat D'où ils partaient au début Quand ils étaient dans un couple de complètement malades Mais quand ils étaient aussi dans un monde de malades Et qui a eu 2000 morts au Nigeria Après j'ai voulu rebondir sur ça Je sais j'ai rebondi sur pas mal de sujets Mais c'était pour vous expliquer en général qu'est-ce qui se passe Et c'était beaucoup une vidéo d'informations Je vous ai informé de pas mal de choses Qui fait cette vidéo d'info Je compte sur vous pour être très nombreux à la partager A l'aimer cette vidéo Je compte vraiment sur vous pour toutes ces informations là Je compte sur vous tout simplement Bref mes très chers abonnés C'était votre tonton Et n'hésitez pas vraiment les frères Comme je vous ai dit ce genre de vidéos là Les vidéos fun encore Vous savez c'est entre vous et moi pour rigoler Avec vous, avec l'IA Vous n'êtes pas obligé de les partager Mais celles là vraiment Si vous pouvez juste choper le lien Mettre sur Facebook ou sur Twitter Ça serait énorme Je vous remercie c'était votre tonton N'hésitez pas à me dire vos pensées dans l'espace commentaire Vous inquiétez pas Votre tonton va vous faire plaisir Il va vous faire une FAQ C'est pour bientôt Allez ciao mes très chers abonnés A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501